Bonjour, je suis Maxime, co-fondateur de la start-up Hosteby. Nous développons des objets connectés pour l'apiculture. Et il y a 4 ans, lorsque j'étais encore professeur de mathématiques en lycée agricole, dans lequel on avait un ruché école, je me suis formé à l'apiculture de loisirs. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Jean-François. Bonjour, Jean-François, apiculteur de 4e génération, implanté à Chavignon dans l'Aisne. Au service de l'apiculture depuis maintenant plus de 20 ans, j'interviens en tant qu'expert, conseiller technique auprès de la société Hosteby pour ce métier qui est en pleine mutation aujourd'hui. La solution Hosteby est née au sein du ruché école, notamment de notre formateur qui avait perdu des colonies. Il s'est tourné vers moi en me disant, tu es dans la technologie, tu vas pouvoir nous développer une solution pour optimiser mes visites, réduire mon taux de mortalité. C'est comme ça que l'aventure Hosteby a commencé. Cette problématique que je connais bien, puisque je suis au service des apiculteurs, et c'est vrai que chaque année, j'ai la même chose, des centaines d'apiculteurs viennent me voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un essaim ? On ne pourrait pas avoir un essaim ? J'ai perdu toutes mes ruches. Si on pouvait anticiper ces problématiques, comme un peu on va chez le médecin, on prend la température et la tension, là on prend l'humidité et la température, on saura au moins s'il y a une reine, s'il y a un trouble dans la ruche, avant que le problème n'arrive. L'internet des objets va permettre aux apiculteurs de suivre à distance l'état de santé des abeilles. Il y a quatre ans, lorsque nous avons commencé, on utilisait la technologie mobile, qui était beaucoup trop gourmande en énergie, et aussi assez coûteuse. Il y a presque deux ans, Orange nous a permis de découvrir la technologie Lora One, qui nous a permis de franchir un cap à la fois sur l'aspect autonomie de l'appareil, une solution qui soit abordable et surtout inoffensive pour les abeilles. En tant qu'apiculteur professionnel, dans cette technologie, j'y vois un outil d'aide à la décision, pour connaître l'évolution de la ruche à distance, par la ponte de l'arène ou pas ponte, de pouvoir faire une visite de ruche au mois de janvier, où c'est très important de savoir comment la ruche redémarre, alors qu'on ne peut pas y aller concrètement, parce que le temps ne le permet pas. Il est normal d'en faire part à toute l'apiculture avec un grand tas. C'est vraiment la solution pour suivre à distance, idéale. Concrètement, sur l'agglomération de Saint-Quentin, sur le rucher où j'interviens en tant qu'expert, j'ai pu constater très tôt en saison, dès le mois de juillet, une humidité beaucoup trop importante de 80% dans la ruche, alors qu'on sait qu'on est autour des 55-60. Tout de suite, je pense, température 33-35 dans une ruche, beaucoup d'humidité, champignons, ce qui est néfaste à la colonie d'Abeille. Et je n'aurais pas pu m'apercevoir de ça, moi, avant le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada